C'est, je l'imagine, des agents secrets, tu vois. T'es en Corée du Nord, tu dois, en fait, aller voler des documents secrets à Kim Jong-un, etc. Un observateur, il va pouvoir faire semblant d'être ami avec un gros connard, tu vois. Il pourra accepter de bouger ses valeurs, sa pensée, etc. Il pourra, des I, des E, il pourra, tu vois, tous ces trucs-là par rapport aux gens, il pourra les surmonter, bien sûr, que lui non plus n'aime pas, mais il pourra surmonter tout ça parce que, non, ok, joue le jeu, tu vois, on a un truc à faire, il faut qu'on se fasse ami-a-mi avec des gens qu'on déteste, c'est pas grave, parce qu'on a un objectif, tu vois. Il faut qu'on récupère les codes nucléaires, il faut qu'on arrive à avoir la chose, il faut qu'on arrive à avoir les informations. Du coup, avec les gens, peu importe, on va mentir, on va dire oui alors qu'en fait non, on va être là à sourire alors qu'on les déteste, on va dire que c'est une bonne idée alors que je suis un pensant introverti, et au secours, t'es totalement débile, tu vois. Évidemment qu'on déteste ça, mais on pourra le faire parce que c'est pas grave, j'ai quelque chose de plus important. Tandis qu'un décideur, t'es un agent double, il faut que tu deviennes ami avec des mafieux pour récupérer des informations. Non ! Quoi ? Non ! Je le déteste, c'est un grand collard, je ne supporte pas du tout comment il est, ce qu'il fait, ses valeurs, tout ce qu'il représente, c'est quelque chose que je déteste, je déteste cette personne, tu vois. Et parce qu'il déteste la personne-là, du coup, ils ne pourront pas faire le truc. Non, mais on a un objectif qui est au-delà de ce que tu l'as mis ou pas, tu vois. C'est une caricature. Mais du coup, un décideur, il ne pourra pas justement bouger ses décisions, et lui, par rapport aux autres, et ses valeurs, et sa pensée, etc., pour un objectif. Alors qu'un double décideur, il peut. Eux, par contre, ils préféreront bouger avec le plan, ils préféreront trouver un autre moyen d'avoir l'écone nucléaire, ils préféreront trouver un autre moyen d'avoir des informations sur les mafieux. Ils pourront bouger avec le plan. Non, mais ce n'est pas grave si le plan-là n'est pas possible, parce que je déteste trop, parce que j'ai ce truc-là avec lequel je ne peux pas bouger, donc le plan-là, je refuse de le faire, tu vois. Et en plus, j'ai pris ma décision, donc maintenant, c'est mort, je ne vais plus revenir sur ma décision. Mais du coup, en revanche, ils seront capables, eux, de trouver un autre plan, de s'adapter, d'ajuster au fur et à mesure. Ils ne seront pas bloqués. Et les décideurs, eux, ils pourront bouger avec le plan, ils diront, bon, ben, ce n'est pas grave, je déteste les gens-là, etc., mais je peux bouger sur le plan. Alors que les observateurs, ils ne pourront pas bouger sur le plan, mais ils pourront bouger avec les gens. Et en revanche, il y a beaucoup de gens, genre les survivalistes, etc., je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'observateurs chez les survivalistes, par exemple. J'ai un peu du mal à concevoir qu'un... Et ce sera d'ailleurs l'objet d'un futur redécodage, mais les survivalistes, ils doivent gérer énormément de choses, ils doivent être capables de créer des abris seulement avec les outils qu'ils ont à disposition. Ils doivent être capables de ne pas oublier des trucs. Ah mince, ce n'est pas le bon outil. Ah mince, j'ai oublié un truc à la maison, tu vois. Non, parce qu'en fait, ils vont mourir. Et tu dois être parfait avec les observations, tu dois être capable de t'organiser, tu dois être capable d'improviser, tu dois être capable d'être dans le monde réel, de faire marcher les choses dans le monde réel, tu dois être capable de prévoir, de planifier pour le futur, tu dois être capable d'utiliser de la sensation, de l'intuition, de l'observation introvertie, de l'observation extravertie. Mais par contre, là où tu vas paniquer, tu vois, c'est quand tu vas mettre ta vidéo en ligne, est-ce que les gens vont bien aimer ? Est-ce que je veux me faire insulter ? Est-ce qu'ils vont critiquer ma manière de faire, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et plus je vois des décideurs, que ce soit des IP ou des EJ, c'est vraiment exactement pareil. Plus je vois les décideurs, plus je me rends compte du point auquel, parce qu'ils veulent gérer leurs problèmes de décision, leurs problèmes d'eux par rapport aux autres, parce qu'ils ont ça en tête, ils vont... Pas parce qu'ils aiment bien de l'observer, eux aussi, ils ont leur fonction d'observation qu'ils préfèrent. Et s'ils pouvaient faire que de l'intuition extravertie toute la journée, ils le feraient. Et s'ils pouvaient faire que de la sensation extravertie toute la journée, s'ils pouvaient faire que NI, ils le feraient, tu vois. Mais parce que... Non, le plus important, c'est FE, le plus important, c'est FI, c'est TI, c'est TE, tu vois. Parce que le plus important, c'est leur identité face aux autres. Parce que le plus important, ce sont les décisions. Ils vont du coup, en fait, par conséquent, être capables et ne même pas se rendre compte que, du coup, avec les observations, ils vont être beaucoup plus débrouillards, ils vont être beaucoup plus autonomes, ils vont être beaucoup plus... Ouais, dégourdis, en fait, que les observateurs qui, eux, vont être bloqués dans d'autres trucs, etc. Mais qui vont accepter qu'on se moque d'eux, qui vont accepter qu'ils soient jugés par tout le monde, qui vont accepter qu'on les rejette, qui vont accepter qu'on les mette sur un piédestal, alors qu'ils n'aiment pas trop ça, parce que ce sont des décideurs extravertis. Mais bon, allez, admettons. Ils vont accepter qu'on ne les respecte pas trop, même s'ils n'aiment pas trop ça, parce que ce sont des décideurs introvertis. Mais bon, allez, admettons. Ils ne vont pas se rendre compte qu'ils vont être capables de bouger pour le bien de leur toute première fonction. Et les décideurs introvertis, très, 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 très souvent, ils vont être capables de contrôler, alors que ce sont des OE, ils vont être capables d'accepter énormément de KO, alors que ce sont des OI. Ils vont être capables de survivre dans la forêt, mais ça va être pour prouver à leur famille, pour se prouver à eux-mêmes, pour... Bref, tu vois ce que je veux dire ? Ça va être par rapport à des trucs de décision. Et en fait, genre, sans même se rendre compte, c'est ça qui est dingue, c'est que sans se rendre compte, ils ne vont qu'avoir dans leur tête des décisions, je vais leur prouver que je peux le faire, etc. Ils ne vont pas se rendre compte, non, mais attends, tu viens de créer une fusée, tu viens de créer un truc de dingue, tu vois, juste pour prouver à des gens que tu étais capable de le faire. Et ils ne vont pas se rendre compte du point auquel, mais attends, est-ce que tu as conscience du niveau de patience et de maîtrise de soi et de capacité d'anticipation et de capacité à gérer les choses et de SI et de SE et de NI et de NE, etc., etc., que tu viens de faire là pour prouver je ne sais pas quoi à je ne sais pas qui pour tes trucs de décideurs où là, tu vas devenir fou. Tu vas être capable de faire des trucs de ou, de survivre dans la jungle, de créer des fusées, de manger dans le noir, de boire du feu. Non, pas boire du feu, pas boire du feu. This hoop is the conclusion of an arms race between me and myself. It all started with a specially shaped hoop that directed lots of shots in. Then I made it move, but if you missed the backboard, it was completely useless. So I designed one that could move anywhere on a wall. But what if you totally missed the wall? It's time to move into the third dimension. Building a large, fast robot that could move anywhere in a room turned out to have some challenges. Lots of challenges. The point of this robot is to impress my wife.